Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral Messieurs les députés Messieurs les maires Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, honorables chefs traditionnels et chers cotubiers, distingués chefs religieux, chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, Sous-titrage ST' 501 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 que vous ne cessez d'entreprendre, non seulement pour notre village à Savoué, mais aussi et surtout pour toute la région du Mourou. En effet, sur votre impulsion et avec votre soutien, diverses infrastructures socio-économiques ont été réalisées dans ce village, notamment l'ouverture de nouvelles routes, tout à l'heure, le MC a dit qu'il n'y avait pas de routes derrière ce village et vous avez permis d'être désacclamé. Le recul d'image des routes, le reprofilage des pistes villageoises, construction de centres de santé, construction d'écoles et j'en passe. Monsieur l'inspecteur général d'État, à l'échelle même de la région, nous ne vous dirons jamais assez merci pour votre implication dans la réhabilitation de l'axe à couper Koto-Kibongani. Il faut noter que la faible de cet axe a causé beaucoup de désagréments à nos populations et nous voulons vous en être reconnaissant pour avoir contribué efficacement à sa réhabilitation, même si c'est un dernier temps, le fait qu'un ouvrage est cédé pose quelques difficultés. Mais nous sommes convaincus que vous prenez toutes les solutions pour que cela soit établi le plus tôt possible. Merci l'inspecteur général. Monsieur l'inspecteur général d'État, toute la population dans Saint-Fouet se joint à moi pour vous dire pour nous, monsieur l'inspecteur général d'État, vous n'auriez pas existé qu'il eût fallu vous inventer parce que vous êtes un enfant qui a fait beaucoup, beaucoup de proches. Merci monsieur l'inspecteur d'État pour tout ce que vous avez fait pour ce beau village. Cette cérémonie d'investiture, mesdames et messieurs, de nos chefs de village, est événement majeur pour notre région, car le village d'Assafoué est un village qui compte dans la région du Mournou et au sein de la tribu Essendané. Alors, brièvement, sachez que ce village qui vous accueille ce jour est limité au nord par Capro, à l'est par Bocassi, à l'ouest par Boussesou et au sud par Afébi. Il a été fondé dix ans, vers les années 1878, par une famille, une dame et ses deux frères, Kokomba, à Savoie-Bongon et Isandjébier. Ils sont donc les fondateurs de ce village. Ce matin, nous investissons notre neuvième chef, après l'échelle de fin suivant. Ce chef a fait la réplique du château de Versailles, ici à Savoie. Les vestiges de ce château, construit à 1930, sont encore visibles à Tricomède, ici. Pour ceux qui nous ont bien visités, vous pouvez le faire. Je m'arrêtais sur ce nom pour dire que Nananda est le génitaire d'Nanda Abran, elle-même génitrice d'une inspectrice générale d'État. Comme quoi, bon sang ne serait menti. Le suivant, c'est Nanan Kouamé Enan, puis Nanan Kouamé Enan, puis Nanan Kouamanson, Nanan Arcement Kouaé-Gène, dit Kassi Aménadeux. Aujourd'hui, nous avons Nanan Khabran Khabou, qui est notre chef à tous. Hommage à l'heure soit rendue pour le règlement du village de Saint-Foué sous leurs différents règnes. Honorables invités, mesdames et messieurs, Au moment où notre cher village amorce une nouvelle phase de son développement, nous avons foi que l'invertitude de notre chef, Nanan Khabran Khabou, lui donnera les instruments et le cadre juridique nécessaire pour mobiliser la population, soutenir les actions de développement, pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. D'avance, et au nom de toute la population, dans Saint-Foué, je voudrais le féliciter et le remercier pour ses actions discrètes mais efficaces depuis cette décision. Nanan, à grand-diensu, moi, j'aime bien que j'ai, on y a Nanan, mon père, c'est un grand-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang. Je voudrais ici réaffirmer toute notre entière disponibilité à travailler avec lui en parfaite harmonie afin de retourner le blason de ce village de la guerre appelé Petit Paris. C'est pour cette raison que je voudrais engager ici et maintenant l'ensemble des cadres et toute la population à rester soudée autour de notre chef pour gagner l'ensemble des futurs combats de développement. Seuls, on peut peut-être réussir, mais ensemble, on réussit plus ou moins. Soyons donc ensemble pour réussir les combats futurs de développement. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation et au bon déroulement de cette cérémonie. Excellente fête à toutes et à tous. Le grand délice, la pointe du roi, et le grand délice, le grand délice, le grand délice, le grand délice. Le préfet du département de Banguanou, vu la loi numéro 6184 du 10 avril 1961, relative au fonctionnement des départements, préfectures et sous-préfectures, de la loi numéro 719-409 du 9 octobre 1979, portant création du département de Banguanou, vu la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014, portant statut des rois et chefs traditionnels, vu la loi numéro 2014-451 du 9 août 2014, portant orientation de l'Organisation Générale de l'Administration Territoriale, vu le décret numéro 61-16 du 3 juillet 2014, à janvier 1961, portant création de la sous-préfecture de Banguanou, vu le décret numéro 74-265 du 19 juin 1974, portant délégation de pouvoir des ministres au préfet, vu le décret numéro 2016-11-56 du 28 décembre 2016, portant nomination dans les fonctions de préfet de régions et de départements, vu l'arrêté du moro 3206, BP du 10 octobre 1934, portant constitution de l'administration indigène en Côte d'Ivoire, vu l'arrêté du moro 1980-i-bar-cab-bar-ag du 20 novembre 1961, portant transfert au préfet des attributions précédemment dévolues au commandant de sec, en matière de désignation et d'institution des chefs du village, vu la circulaire numéro 20-LNT-DGAT du 3 juin 1976 du ministre d'État chargé de l'Intérieur relatif à la cheferie traditionnelle, vu le procès verbal numéro 001-SP-Bangwanou du 20 janvier 2018, relatif à la consultation populaire de désignation du chef du village d'Assaoufoué, article 1er, un nommé chef du village d'Assaoufoué, M. Cabran Kakou, né le 1er janvier 1951 à Bongwanou, en remplacement de M. Assemer Koua et Gênes, décédé. Article 2, le présent arrêté abroge toute décision antérieure. Article 3, le sous-préfet de Bongwanou est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Bongwanou, le 15 février 2018, le préfet. Mophart Widène, M. Assemer Koua et Gagou, M. Assemer Koua et Gagou, le déömt, M. Assemer Koua et Gagou, M. Assemer Koua et Gagou, parrain de la présente cérémonie, M. le député de Banguanou sous préfecture, M. le sénateur, M. le maire de la commune de Banguanou, M. le président de l'Union nationale pour le développement d'Assaoufoué, président du comité d'organisation, M. le président, honorable chef traditionnel, Vénérable guide religieux, Mesdames et Messieurs, Chères populations d'Assaoufoué, Je voudrais me réjouir avec vous de l'événement qui nous rassemble ce matin et dire, sans risquer de me tromper, que ce jour est un grand jour. Un beau jour pour le village d'Assaoufoué. Je remercie particulièrement M. l'inspecteur général d'État, haute personnalité de l'État, Dix fils de la région, du département et du village d'Assaoufoué, qui œuvrent inlassablement à l'harmonie, au rassemblement et au développement du Moronou. Je voudrais saluer la présence remarquée et distinguée de la cheferie traditionnelle, venue apporter son soutien à un des leurs, qui fait son entrée dans la grande famille des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Enfin, je salue la population d'Assaoufoué, dont la forte mobilisation concourt au succès de cette cérémonie et démontre l'adhésion au choix du nouveau chef de village. À présent, je voudrais m'adresser à M. Cabran Kakou, chef de village d'Assaoufoué, instituteur à la retraite, marié coutumièrement et père de six enfants, M. Cabran Kakou est celui sur qui reposent désormais les charges de la gestion de cet important village de plus de 6 000 âmes. C'est une mission à la fois noble, exactante et complexe à laquelle vous êtes appelés. C'est pourquoi je vous invite à prendre la pleine mesure de vos nouvelles responsabilités liées aux attributions du chef de village qui sont, entre autres, de maintenir l'ordre dans le village, d'empêcher les risques et les disputes, ainsi que tout tumulte dans les lieux d'assemblée publique, de veiller à la santé publique des populations, de maintenir le village et ses environs et ses environs en état de propriété, de rendre compte à l'administration par le biais du sous-préfet dont vous êtes un collaborateur direct de tout fait tendant à troubler l'ordre public. Au-delà de ces attributions qui sont abondamment énumérées dans les tests réglementaires pris depuis 1960, notes circulaires arrêtées et décrées et qui seront mis à votre disposition par le sous-préfet de Banguanou pour en prendre connaissance, il m'apparaît impurieux au moment où vous prenez officiellement fonction de mettre l'accent sur trois aspects importants de votre fonction. Premièrement, la gestion transparente des biens communautaires du village. Bien souvent, les chefs sont décriés à cause de la mauvaise gestion et le détournement des ressources communautaires. Aujourd'hui, plus qu'hier, le chef doit d'abord avoir une vision de politique de développement durable de son village et se donner tous les moyens pour y parvenir, c'est-à-dire qu'il doit s'approprier les nouveaux outils de gestion et de plus gérer le village comme un patrimoine privé. Cette gestion participative est en train d'être expérimentée dans des villages de la sous-préfecture de Nguessankro grâce à l'engagement personnel de Nana Eowatewa et au sous-préfet de Nguessankro. En outre, le chef doit refuser lui-même et amener sa population à refuser les activités illicites telles que l'empaillage clandestin interdit par l'État de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, le renforcement de la cohésion sociale participe à la consolidation de la paix et du développement du pays. C'est pourquoi c'est une mission fondamentale qui vous incombe et que vous devez assumer en toute responsabilité. Le chef qui apparaît comme le père de tous les enfants du village, fils et filles, a le souci, doit avoir le souci de préserver la paix, l'entente, le développement et le vivre ensemble de tous les habitants du village, les natifs du village comme les étrangers du village. Il doit donc œuvrer au maintien de la coexistence pacifique et s'évertuer à régler les différends en rendant la justice de premier niveau par la réconciliation au moyen de la palave africaine et dans le respect des différences. Troisièmement, la politique. Sur ce point, je voudrais me référer à l'article 6 de la loi numéro 214 tirée 428 du 14 juillet 2014 portant statut d'un roi et chef traditionnel qui stipule. Les rois et chefs traditionnels sont soumis à l'obligation de neutralité, d'impartialité et de réserve. Ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. Or, que constatons-nous ? Les chefs considérés comme des leaders d'opinion influents sont courtisés et leur soutien sont appréciés des politiciens. À la veille des élections locales, municipales et régionales prévues le 13 octobre prochain, je voudrais demander aux chefs de village d'Assaoufoué et à travers lui à tous nos chefs de se mettre au-dessus de la mêlée et de garantir la liberté d'expression et des pensées pour tous. Pour ce faire, au moment venu, le chef doit veiller à ce que tous les leaders politiques s'expriment librement dans son village fassent campagne comme le recommandent les lois républicaines. Après ces quelques conseils, je voudrais, avant de terminer mon propos, demander aux jeunes, aux femmes et à la culture de développement d'apporter leur soutien à leur chef de village, c'est-à-dire de travailler en bonne intelligence avec lui, en respectant son autorité, car, comme le dit l'adage, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. C'est-à-dire Merci. Je suis là. Je suis là. Je suis l'un d'un de plus. Je suis là pour toi. C'est l'un d'un du fêtre. Je m'en vais pas. À mon âme, on a fini. On a pu faire. C'est très dur ! Eh, 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 bah, que d'abord, aujourd'hui, c'est 2 minutes 50 en octobre. Monsieur le Premier ministre, à Fingueso, Madame le préfet, j'allais dire mesdames et mesdames les préfets, puisqu'il y a le préfet dédié à nous, qui est également avec nous. Madame le préfet, messieurs les membres du corps préfectoral, j'étais en train de regarder si, oui, madame, quand même, il faut commencer par elle. Madame et messieurs les membres du corps préfectoral, monsieur le conseiller spécial de son excellence, Monsieur le Président de la République, monsieur le Président de l'Udada, honorable député, je reviendrai tout à l'heure sur ça, vénérable, où est le vénérable ? Oui, vénérable sénateur, monsieur le maire de Banguanou, mesdames et messieurs, mon intervention consistera essentiellement à dimercier. Parce que ce jour de rejouissance, ce sont des remerciements que je vais adresser aux uns aux autres. Remercier d'abord le frère, le premier ministre Raffin Besson, qui est venu d'Abidjan, pour participer à une cérémonie qui n'a pas de communication politique. On installe un chef, c'est-à-dire un système de cohésion sociale. Et moi, à Ouandoli, ça me fait plaisir que chaque fois, les fils et les filles du Mournou, pour quelque raison que ce soit, se réunissent, être ensemble. J'ai toujours dit que la politique, pour moi, c'est comme le match de football. On a joué, quelqu'un a gagné, mon frère. Félicitations, l'année prochaine, c'est moi qui vais gagner. C'est comme ça que moi, je vois la politique. Et le frère Raffin, merci de partager cette vision de la politique, d'être avec nous chaque fois qu'il s'agit de développement. Madame le préfet, vous êtes toujours là, toujours présente au poste, présente quand le devoir vous appelle. Et vous le faites avec beaucoup de souris. Merci pour votre souris et merci pour votre présence. Bien entendu, je voudrais également remercier les autres membres du corps préfectoral qui, chaque fois, sont avec nous. Je remercie, avant de venir, revenu au frère, remercier le conseiller spécial qui, je crois qu'il doit avoir, il faut que je cherche, il doit avoir quelques intérêts à s'en foutre. Il faut que je regarde bien. Parce que, comme a dit le président de l'INADA, chaque fois qu'il y a des grands événements, il vient ici avec nous. Merci beaucoup, cher frère Traoré, d'être avec nous. Et madame le préfet de l'INADA, merci aussi d'être venu. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on fasse un applaudissement au président de l'INADA. Il a décidé, avec tout son bureau, de s'impliquer, de faire de ce village un pôle de développement. Je voudrais lui dire merci, félicitations, et vous pouvez compter sur nous. Je voudrais bien sûr également ne pas oublier nos élus. Oui, il y a le sénateur, vénérable, il faut que j'ajoute ça, vénérable, qui a mon coco-fi, que vous connaissez, qui est passé d'honorable, la vénérable. Et, cher frère, oui, parce que c'est un frère, merci aussi d'être partout où je suis, d'être avec moi. Je voudrais remercier également le député Tara, parce que c'est un geste que j'ai apprécié. Oui, on n'a pas envoyé des invitations individuelles, ni aux élus, ni à un certain nombre de personnes, mais qui sont venues d'elles-mêmes. Quand elles ont appris qu'il y a eu une manifestation, ils disent, c'est chez moi, le mot renou, c'est chez moi, je m'en vais. Merci, monsieur le député, d'être venu. De la même manière que le maire, mais il n'avait pas le choix, le maire de Bonbonne, d'être ici. Je remercie également tous les frères qui sont là, Félix, le grand opérateur économique, Aonjong, un peu tous ceux qui sont venus partager cette joie avec nous. Merci à vous tous. Sans oublier, bien sûr, nos chefs qui sont là, derrière, et que quand nous les regardons, nous sommes rassurés. Et c'est à eux que je voudrais m'adresser en disant qu'on vient de nommer un nouveau chef. Oui. Vous vous rappelez ce que j'avais dit quand le premier ministre de la Finguesa avait organisé un séminaire sur la cheferie. Je dis, le chef, quel que soit son âge, il est notre père. Quel que soit sa fonction intérieure, quel que soit son âge, il est notre supérieur dans le village. Nous devons le respecter. Oui. Je crois que, je ne sais pas si c'est Nona Cameron qui a dit, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Quand tu arrives au village, il y a un chef. C'est le chef qu'il faut voir. C'est le chef qui doit te guider. C'est le chef qui doit t'encadrer. Donc, nous devons respecter nos chefs. Et je le dis de façon solennelle au président des mutuelles de nos villages, aux jeunes de nos villages. Vous êtes jeunes, jeunes. Apprenez auprès des anciens. Mais en même temps, et je l'ai dit à cette occasion, en même temps, il faudra que nos chefs soient des références. Parce que c'est vous qui devez tracer la voie. Si la voie que vous tracez un peu bizarre, les gens vont s'interroger. Il faudra que vous soyez l'exemple aussi dans le village. Vous êtes après tous des êtres humains. Mais à partir du moment où on vous met chef, vous devenez une référence. Ça vous impose un certain comportement, une certaine valeur à cultiver. Et je sais que beaucoup d'entre vous le font. Et je sais que le nouveau chef d'Assa Foué, que je connais personnellement, on l'a dit tout à l'heure, parce que nous sommes de la même famille, ce nouveau chef est quelqu'un que je connais. Je sais que ça vous fait se rejouir de la voir comme chef. Et il faut l'applaudir. Chef, nous sommes là. Nous sommes vos administrés. Nous sommes là pour vous aider à travailler. N'hésitez pas. De toute façon, si vous échouez, c'est que nous avons échoué. Et comme nous ne ne voulons pas que vous échouiez, nous ferons tout pour vous aider, pour vous soutenir. Mesdames et messieurs, j'avais dit que c'était pour remercier les uns les autres. Je remercie tout le monde et bonne fête à vous. Et cher, bon vent. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...